La reine Elisabeth II n'aime pas qu'on profite d'elle ou de son image. Ainsi, alors qu'elle estime que l'ancien majordome du prince Charles utilise son ancienne expérience aux côtés de son fils pour trouver de nouveaux employeurs, elle n'a pas hésité à le poursuivre en justice. Selon les informations relayées par le Mirror, les avocats de la Majesté ont remarqué que le nom de l'entreprise de l'ex-employé du prince Charles ainsi qu'un blason doré placé sur son site web, peuvent induire le public en erreur en lui faisant croire qu'il a toujours un emploi officiel au sein de la famille royale. Son entreprise s'appelle The Royal Butler. Si la reine Elisabeth II porte plainte contre lui et son entreprise, s'y estie parce qu'elle a interdit au prince Harry et à sa femme Meghan Markle d'utiliser la marque Sussex Royal dans le but de se reconstruire et de faire fortune après leur retrait de leur fonction royale. Ainsi, elle ne peut pas laisser un ancien employé de la monarchie en faire autant. Le mis en cause s'appelle Grant Harald. Il est régulièrement invité des émissions de télévision populaire This Morning et Good Morning Britain où il donne des conseils de bonne conduite comme elles sont de mise au sein de la famille royale. Pour l'ancien membre du personnel du palais, il ne ment aucunement puisqu'il assure que le prince Charles l'a nommé en tant que majordome royal lorsqu'il travaillait pour lui entre 2004 et 2011. Ainsi, il peut encore utiliser cette étiquette. La justice tranchera dans les semaines à venir le résultat de cette affaire sera très intéressant. Grant Harald se commercialise en tant que tel depuis plusieurs années sans problème. On se demande si cela a plus à voir avec le petit-fils de la reine et sa femme ayant les ailes coupées. Ainsi, un rappel au règlement doit être fait, a déclaré une source royale. Une décision juridique devrait être rendue dans les six prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021